Exercice d'encodage Petit Paul a une peluche Pokémon et il lui a donné un nom. Pas le nom du personnage qu'il y a dans le dessin animé de Pokémon, mais un autre nom. Il a appelé sa peluche Psycho. Sais-tu pourquoi ? Il s'agit du personnage Psycho-Quack qu'il y a dans Pokémon. Mais comme Petit Paul n'arrive pas à prononcer Psycho-Quack, eh bien il l'a appelé Psycho. Écoute bien, Psycho. Je vais te présenter Psycho. Et ensuite, tu devras essayer de t'amuser à encoder Psycho. Voici Psycho. Effectivement, si tu connais les Pokémon, normalement il devrait s'appeler Psycho-Quack. Mais comme Petit Paul a du mal à prononcer les mots, il a du mal à dire Psycho-Quack, eh bien il l'appelait Psycho. Surtout qu'à l'époque il était un peu plus petit. Donc il l'appelait Psycho. Bonjour Psycho ! Alors regarde, ce Psycho te réserve une surprise. Quand tu auras fini ton écriture, alors déjà, quand tu auras terminé d'encoder son nom, et ensuite d'écrire, Psycho te fera un petit coucou. Il poussera son cri, le même cri que tu entends dans le dessin animé Pokémon. D'accord Psycho ? Tout à l'heure tu pousseras un cri ? Tu nous feras entendre ton cri ? Mais d'abord, nous allons nous amuser à encoder son nom. Tu vas réfléchir comment écrire le nom de Psycho, comme Petit Paul l'a appelé. Qu'entends-tu au début ? Psycho ! Ah ! Quelle lettre fait ce bruit-là ? Psycho ! Tu as pensé à la première lettre ? Ensuite, après la première lettre, écoute bien la deuxième lettre. Psycho ! Tu as la deuxième lettre ? Maintenant, la troisième lettre. On a Psycho ! Psycho ! Tu as la troisième lettre ? Et la dernière lettre ? Psycho ! Écoutez bien ! Psycho ! Ça, c'est la dernière lettre qu'entends-tu à la fin de son nom. Psycho ! Donc, tu vas encoder ça en capitale d'imprimerie, c'est-à-dire en majuscule d'imprimerie, comme d'habitude. Comme d'habitude, je ne le répète jamais, mais les moyennes sections, vous n'écrivez que les deux premières lettres. Si vous arrivez à écrire la première lettre, c'est déjà très bien. Si vous arrivez à écrire la deuxième lettre en plus, c'est très 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 bien. Et les grandes sections, essayez d'en écrire le maximum, essayez d'écrire tout le mot, tout le nom. Psycho ! Ensuite, vous écrirez pour les moyennes sections Psycho en capitale d'imprimerie, ou en majuscule d'imprimerie, et les grandes sections en cursive ou attachée. Mais avant cela, regardez bien la vidéo où je vous donne les consignes pour bien tracer les lettres. Pour les parents, je précise que je donne chaque jour très peu d'écriture, car il ne s'agit pas de dégoûter les enfants du travail d'écriture. Le but de l'écriture, du travail d'écriture, des exercices d'écriture, est de parfaire l'écriture, de leur permettre d'avoir une écriture, disons, acceptable. Et pour cela, si l'on met beaucoup de lignes d'écriture, beaucoup trop de lettres, ils ne font plus attention à ce qu'ils font. Le but est d'éviter toute mauvaise habitude. Donc, je préfère leur donner deux mots, ou deux noms à recopier, ou un nom à recopier, pardon, deux fois, mais de le recopier parfaitement en faisant attention à chaque lettre. Parce que si l'on répète, par exemple, elle, 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 une vingtaine de fois, on ne fait plus attention. Donc, le but, c'est qu'ils fassent vraiment attention à chaque lettre, qu'ils soient concentrés sur leur tracé. Il vaut mieux en écrire peu, mais faire de son mieux et prendre les bonnes habitudes et réfléchir à chaque lettre. Que dois-je éviter de faire ? Que dois-je faire pour que la lettre soit bien tracée ? Donc, vraiment, le but, ce n'est pas de les dégoûter de l'écriture, mais leur donner envie de bien écrire, que ce soit beau, académique, et que ce soit une écriture qui les aidera à écrire plus rapidement, plus tard. Voilà, une écriture pratique. Voilà, donc, à très bientôt. À tout de suite. Je... Je...